USA ! USA ! USA ! USA ! Thank you ! Kéry Brossier, bonjour. Bonjour. Une petite réaction au résultat de l'élection américaine ? A priori, c'est la décarade de Christine O'Krent et de tous nos atlantistes. J'espère que beaucoup de Français ont enregistré les soirées débat, parce que là, il y a eu un effondrement psychologique. C'était deuil national sur canal. Il parlait au Parlement européen, là où ils sont en procession. Donc, Donald Trump a réussi son pari, le pari qu'il avait confié à André Bercoff. Seul journaliste français, un homme courageux à avoir osé affronter la bête, Donald Trump. Parce qu'on a nazifié cet homme et on continue. C'est-à-dire que là, maintenant, Angela Merkel, par exemple, a fait un communiqué appelant l'Amérique au respect des différences de race et de religion. J'espère que la Reich chancelière se rappelle ce dont son pays est capable en termes de traitement des minorités et quelle proximité le germanisme a eu lieu il y a quelques années avec le fait de mettre les gens dans des trains. Quand même, Donald Trump n'a jamais menacé qui que ce soit. Il y a eu des déclarations qui sont, c'est vrai, hors de propos. Je rappelle que pendant le temps de campagne, Hillary Clinton menaçait la sécurité internationale. Ensuite, le peuple américain a voté. Il n'y a pas tellement à le commenter en soi. Il faut en prendre acte. Le peuple américain est un peuple souverain. Il l'a démontré. Qu'avez-vous pensé des réactions côté français ? Les réactions côté français, c'est simple. Jean-Marc Ayrault ne s'est pas élevé au-dessus de lui-même, qu'il a été au niveau du trottoir, en disant « ça va être difficile de travailler avec lui, mes camarades. Est-ce que quelqu'un travaille déjà avec toi ? » Je rappelle quand même qu'aux discussions sur la Syrie, la plupart des gens prennent les vociférations d'Hérault pour un bruitage de fond. Donc voilà, ça c'est vraiment les cathos de gauche. C'est en rajouter dans l'hostie et dans le bénitier droit de l'Homnistan. Donc voilà, comme je le maintiens, en surcapacité intellectuelle à la mairie de Nantes. Donc la riche chancelière, j'en ai parlé. Et l'ambassadeur de France ? Ah oui, il y a le fameux ambassadeur de France, dont d'ailleurs dans l'entretien du mois, j'ironisais déjà sur le personnage. Le fait qu'il soit encore en poste est déjà un problème, parce que ce n'est pas la première fois qu'il s'illustre par une ingérence majeure dans les affaires du pays où il est censé nous représenter. Donc cet homme-là doit être foutu dehors vite fait. Quelles conséquences vous pensez que ça va avoir dans les relations avec la France ? Dans les relations avec la France, pas tellement, vu que la France n'est pas un pays souverain pour l'instant. La seule chose, c'est que c'est le deuxième vent du Brexit. Après, attention, c'est là où il faut faire quand même une analyse. Nous ne saurons ce qui va réellement se passer qu'au mois de février, début février. Pourquoi ? Là, on est tous, enfin nous, qui aimons les patries, qui sommes heureux que le peuple américain soit sorti de sa léthargie. C'est les abstentionnistes qui sont sortis de l'ombre pour faire élire Donald Trump. Nous sommes heureux que la classe transnationale, que la classe comprador ait pris dans l'estomac l'élection de cet homme. Et il est vrai que de voir la mine défaite de Raffarin, qui en a encore sorti une bonne, qui a dit « Oui, oui, Trump a gagné. Résultat, il faut frapper sur le Front National français. » Bon. Mais bon, Raffarin, il a tous les boulons, mais il y a du jeu. Donc il a des connexions qu'on n'a pas. Le Valls, qui s'est pris les pieds dans lui-même et dans l'image qu'il a de lui, comme d'habitude. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plaisir que nous avons ne doit pas bouder l'analyse. Donald Trump va devoir constituer des équipes. Il va les officialiser après la prise de pouvoir officiel. Donc nous pourrons analyser ça. Nous le ferons grâce à notre brillant spécialiste des États-Unis, Clément de Guyane. Nous le ferons en temps et en heure quand nous aurons les informations nécessaires. Or, il est possible que Donald Trump plie face à l'État profond. Il est possible qu'il plie face au Congrès, qu'il plie face au Parti républicain. Il est possible aussi que des pressions beaucoup trop lourdes soient faites sur lui. Il ne faut pas oublier que l'Amérique est un pays multiple aujourd'hui d'un point de vue politique. Il n'y a plus une Amérique et le président ne peut pas tout aux États-Unis. Le mythe de la présidence impériale a vécu. Et depuis Nixon, l'État profond, ce que Philippe Grasset, grand spécialisé des États-Unis, appelle les institutions de la sienne, sont déjà arrivées à contrecarrer des volontés de président, que ce soit celle de Boucheperre, que ce soit celle de Carter en partie, même si, bon, Carter, dans le genre « j'ai pas tout compris au film », c'était déjà pas mal. Et puis, vous avez l'autre versant qui est Wall Street. Même si Donald Trump a eu l'intelligence, je pense, là, à mon avis, ça va être confirmé. Et je pense, comme l'élite britannique a eu l'intelligence de faire savoir aux insiders de marché que les injections monétaires continueraient. Résultat, le krach que nous attendions autant économiquement après l'élection de Donald Trump n'a pas eu lieu. Il y a eu un léger dévissement et puis maintenant, c'est terminé. C'est terminé en cours de journée. Donc voilà, il est trop tôt pour dire que l'Amérique a métasse à la politique de ses intérêts. Il est très difficile de dire que cette politique va évoluer et que l'Amérique va évoluer. Mais la classe transnationale a pris un coup dans l'estomac qui peut se ressentir sur le TTIP, qui peut se ressentir sur l'Union Européenne qu'il a, et surtout, qui peut se ressentir en termes de paix et de stabilité mondiale, au moins sur un point, c'est que même si beaucoup de milieux aux États-Unis, au sein du Pentagone, au sein du Département d'État, veulent des escalades militaires dans différents théâtres d'opération ou avec des pays qui ne sont pas encore visés, je pense à l'Égypte particulièrement, et bien au moins ça n'aura pas lieu maintenant. C'est-à-dire que tous les pays que Hillary Clinton a menacés, pour l'instant, nous avons un répit. Nous verrons si ce répit deviendra structurel. En tout état de cause, quoi qu'on pense de Donald Trump, quoi qu'on pense de ses techniques de drague peut-être un peu lourdingues, cet homme a pris en pleine figure une volée de boue planétaire. Et de toute façon, si Hillary Clinton avait été élu, nous étions en Amérique dans une crise de régime. Là, la crise de régime n'aura pas lieu telle qu'on le croit. Elle aura lieu par un affrontement, à mon avis, certain, entre Trump et le Congrès, dominé par les Républicains, parce qu'une partie des démocrates va être la roue de secours. C'est-à-dire que là, Trump va être en face de l'ensemble des néo-conservateurs démocrates et républicains. Ils sont aujourd'hui majoritairement retournés dans le giron démocrate, c'est là d'où ils viennent. Donc, là, il va y avoir peut-être un affrontement institutionnel, mais il n'y aura pas de crise de régime, en tout cas pas majeure, alors que Hillary Clinton allait emporter ses affaires avec elle qui sont toutes, sauf de petites affaires. Il faut souhaiter juste que cet affrontement de politique intérieure ne soit pas dévié par des, disons, des déstabilisations internationales, comme avait pu être utilisé la guerre de Yougoslavie dans les années Clinton. Il faut voir ce superbe film avec De Niro, les hommes d'influence, qui raconte ça magnifiquement. Espérons que ça ne se termine pas comme ça. En tout cas, Donald Trump a pris un lynchage planétaire sans équivalent. Et une partie de l'oligarchie Comprador, aujourd'hui, a dû, après le Brexit, manger son pain blanc. Très difficile de dire s'il y aura des répercussions dans les élections à venir, particulièrement en France. Petite personnelle, je ne le crois pas. Je dis juste que maintenant, l'avenir est ouvert. Il ne sera certainement pas structurellement plus équilibré, puisque beaucoup de gens attendent Donald Trump comme le sauveur. Il ne faut quand même pas aller jusque là. Mais en tout cas, pour l'instant, là, nous entrons dans une zone d'imprévisibilité. Et l'imprévisible, c'est le politique. C'est-à-dire qu'on sort du système intégré, on sort de la gouvernance, on sort de la mondialisation heureuse. Et là, pour le coup, pour toujours. Parce que Donald Trump a fait sortir de l'anonymat les Redneck, l'Amérique profonde. Pourquoi ? Parce que c'est l'Amérique qui a vécu le mythe globaliste et qui en est devenu le martyr. Eh bien, cette Amérique martyre a porté sur le pavot cet homme. Sera-t-il au niveau de rendre à cette Amérique sa dignité ? C'est très difficile de dire. Mais en tout cas, ce qui a fait élire Trump ne disparaîtra pas s'il échoue. C'est-à-dire que la volonté de représentation du peuple américain est là, comme celle du peuple britannique est là. C'est maintenant aux Français de faire comprendre la leur. D'accord. C'est difficile de dire si nous aurons à le regretter ou pas. Mais en tout cas, nous allons être dans un monde plus incertain, mais plus libre. D'accord Pierre-Yves, bien sûr. On vous retrouve dans l'entretien du mois. Dans le prochain, nous reviendrons en détail sur les élections américaines. Merci. Merci. Merci.